Évoluant souvent dans le secteur des nouvelles technologies, notamment grâce au web, la start-up est une jeune entreprise innovante qui a la possibilité de s'adresser très rapidement à de gros marchés. Il s'agit d'un projet plus risqué qu'une entreprise classique. Une start-up, bien que c'est un mot anglophone, c'est une jeune entreprise qui démarre. Donc, différentes entreprises conventionnelles qui existent, une start-up, c'est juste des porteurs d'idées qui se mettent ensemble pour essayer de voir comment est-ce qu'ils peuvent lancer une entreprise proprement dite. Ce sont des porteurs d'idées tout simplement à l'étape embryonnaire qui ne s'engagent en rien presque. Ils veulent satisfaire, ils veulent créer des emplois dans le futur, mais ils ne créent pas encore. Ils ont décidé de développer un produit, mais un produit qui n'est pas encore sur le marché, qui n'est pas disponible. Et ils ne savent même pas ce qu'un client désire réellement de ce produit-là. Catégorie d'entreprise orientée sur l'innovation, la start-up n'a pas de forme juridique au Congo. Elle est alors embryonnaire, assise sur l'informel. À la fois, il existe plusieurs start-up, évidemment, mais qui sont non formelles, parce qu'au niveau juridique, il n'y a aucun statut qui existe pour les start-up. Il y a ceux qui sont dans le commerce, la vente en ligne, et les start-up dans la fabrication aussi, dans la production, l'industrie, j'allais dire, et dans le commerce. Pour son démarrage et son développement, la start-up a souvent besoin d'un financement, du fait qu'elle ne génère que peu de revenus au départ, voire pas du tout. Moi qui gère aussi une start-up, aujourd'hui, les start-up ont du mal à lever les fonds, parce que les start-up ne sont pas encore au régime, pour exemple, là. Et une start-up, c'est une petite entreprise innovante qui existe dans le secteur des antiques. Par exemple, on parle de l'informatique, du e-commerce, on parle de création des applications. Donc aujourd'hui, quand une start-up veut lever les fonds, avec les états financiers, les documents qu'on demande, ça serait difficile à une start-up, aujourd'hui, vraiment, de lever les fonds, comme les entreprises comme les ESA, les UR, pour lever les fonds. Il faut passer par l'individu, oui, par la famille qui va vous aider, par rapport à pouvoir lancer votre entreprise. Une fois que votre entreprise va se lancer, vous pouvez changer votre statut. À ce moment-là, vous pouvez lever les fonds auprès de FIGA et les entités économiques qui sont censées apporter une valeur à votre entreprise. Plutôt que de travailler encore et encore sur un plan d'affaires, certains préfèrent aller au plus vite sur le marché pour confronter son idée, pour confronter leur idée à la réalité. Si l'idée est bonne, en moins d'une année, l'entreprise peut décoller.